On va voir dans la partie qui va suivre, pourquoi on a tendance à voir beaucoup plus le négatif que le positif dans notre vie. Pourquoi on s'attarde davantage sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va bien. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a quand même un biais vers le négatif. Par nécessité de survie, c'est un fonctionnement qui prend moins d'énergie de se focaliser sur le négatif. C'est un peu un mécanisme de survie. Je me focalise sur potentiellement ce qui peut être dangereux pour moi. Je me prépare à un danger potentiel. Est-ce que cette personne est hostile ? Est-ce qu'elle fait partie de ma tribu ? Est-ce que je vais être rejeté ? Est-ce que je vais être en danger ? Donc il y a toute notre neurologie, que ce soit le système limbique, il prend peu d'énergie, il fait ça très efficacement. Donc on a un biais vers le négatif qui va être plus ou moins marqué sur les tempéraments. Et donc c'est vrai que se concentrer sur le positif, il y a quand même un certain effort de conscience à faire, une certaine énergie à mettre dedans, où on va se dire, bon, essayons de prendre un pas de recul, changer peut-être ma perspective de ma vie aujourd'hui pour voir ce qui se passe de bien, pour voir que ma lecture des événements est peut-être un peu excessive, où je me positionne en tant que victime, alors que je peux voir que cette situation m'est aussi bénéfique d'une certaine façon. Et ça, c'est vrai que ça nécessite un effort. Et c'est un peu paradoxal dans la notion de lâcher prise. On se dit, je lâche l'affaire, c'est facile. Mais non, il y a quand même un effort de conscience. C'est pas toujours facile. Oui, c'est rarement facile. Le problème, c'est que, oui, il y a du négatif, on en rencontre à tous les jours. Mais le problème, c'est quand il occupe complètement tout le champ de conscience. Alors, qu'est-ce qui va bien malgré le gros problème que j'ai? Et on se rend compte en se posant la question des fois que, oui, là, ça va pas bien. Mais ça, ça va bien. Mon enfant va bien. Ma conjointe va bien. Mon travail, c'est pas si pire. Mais des fois, c'est comme si tout est un problème. Le problème, il me cache la réalité, il me cache le reste de ma vie. Dans cet extrait, on parle de la différence qu'il y a entre lâcher prise et abandonner. Je vous disais en début de vidéo que cette partie allait vous intéresser, car je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Ils se demandent si lâcher prise, c'est abandonner. À peu près dans le même temps où on écrivait le livre, on a fait un questionnaire auprès des gens qui nous suivent sur notre blog. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues sur ce que c'est que le lâcher prise. Des fois, c'est souvent ça qui fait que les gens ne veulent pas lâcher prise. Quand tu penses que lâcher prise, c'est lâche ou que c'est abandonner la lutte, c'est renoncer à ton idéal. Et des gens nous disaient ça. Est-ce que lâcher prise, c'est pas renoncer à ses objectifs? Oui, ça peut être renoncer des fois à certains objectifs. Ça se peut que ce soit ça, mais c'est pas toujours ça. C'est souvent plus renoncer aux moyens que tu prends pour les atteindre. Mais si tu penses que c'est abandonné et que c'est lâche, c'est sûr que tu n'as pas le goût. Et des gens vont dire, moi, est-ce que lâcher prise, c'est donner raison à l'autre absolument? C'est ça que tu penses. Ça se peut que tu lâches la prise. Parce qu'on est tellement, on aime nos opinions, comme tu disais, on aime notre perception de la réalité. Et des fois, bon, ça nous arrête. C'est des idées préconçues. Ce que tu disais par rapport à l'abandon, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une amie qui souffrait d'un cancer depuis un certain temps. C'était assez compliqué. Elle avait des rechutes. Et à un moment, on discutait et elle me disait, je sais qu'il y a une part de prise de conscience. Il y a des choses que j'ai envie de comprendre, d'un effort à faire pour essayer d'améliorer ma santé et m'en sortir. Et j'ai besoin de lâcher prise. Mais qu'est-ce que ça veut dire, lâcher prise? Est-ce que j'abandonne? J'arrête d'espérer? J'arrête de faire quoi que ce soit? C'est quoi la différence entre lâcher prise et abandon? C'est vrai que sur le coup, elle m'avait posé la question. C'est une bonne question, mais c'est deux choses probablement totalement différentes. Parce que dans l'abandon, il n'y a pas vraiment de conscience. Se mettre devant la télé, manger des chips et se dire, je laisse aller. Ce n'est pas vraiment ça qui va aider. Alors que dans le lâcher prise, il y a un effort plus conscient quand même. C'est accepter de garder son attention, sa vitalité vive, active. On est complètement là. Et faire de son mieux, mais sans s'attacher au résultat. En sachant qu'il y a des choses qui sont en dehors de nous-mêmes. Et peut-être que ça ne va pas se passer comme prévu. Mais au moins, dans le moment présent, je ne perds pas mon énergie, mes ressources. Donc, il faut que ça se passe comme ça. Et si ça ne marche pas, je ne vais pas y arriver. Et au contraire, être là et faire de son mieux. Et ça me faisait penser aussi. Accueillir à ce qui se présente. On a une amie qui est exactement dans les mêmes circonstances. Puis elle nous dit, elle dit, moi, le bout que je ne peux pas contrôler, mon médecin s'en occupe. Puis il me dit, toi, occupe-toi d'être heureuse. Et je pense qu'Occupe-toi d'être heureuse fait qu'elle survit à son cancer depuis maintenant plusieurs années. C'est devenu une maladie chronique. Et cette personne-là est une inspiration pour tout le monde. Dans la partie qui va suivre, on va voir que parfois la souffrance est nécessaire pour nous amener au lâcher-prise. C'est ma croyance. C'est vrai que, comme on disait, mieux vaut travailler en amont et à petits pas. Et très souvent, la souffrance physique ou financière ou une séparation, c'est une matérialisation d'un conflit intérieur. Il y a une partie de soi-même qui veut être là, qui veut simplement vivre, s'exprimer, profiter de la vie, être soi dans le présent. Et une autre partie qui résiste, qui veut que les choses soient de telle façon, on s'acharne, on s'acharne, on s'acharne. On n'écoute pas les petits messages, les messages subtils, l'intuition, on est incapable de les écouter. Et donc la vie, elle nous met des signaux d'alarme de plus en plus forts. Et parfois, c'est la maladie, c'est des choses qui nous forcent à se dire que cette voie, je ne peux pas y aller parce que mon corps me freine, m'empêche. Est-ce que je résiste et je souffre jusqu'au bout ou bien est-ce que je fais la paix avec ? Je vois qu'il y a plein d'autres choses à vivre et à être sans que ce soit forcément d'une certaine façon. Le lâcher-prise ultime, ça va être quand on va mourir. Non, mais c'est vrai, c'est le dernier lâcher-prise qu'on aura à faire. Il y a des gens qui auront résisté toute leur vie à ce que la vie leur présente. Ils vont résister encore, on meurt comme on a vécu. Dans cette partie, Marc nous explique l'importance de l'introspection. Dans tout ce qu'on fait, Marie et moi, puis toi aussi, dans tous les gens qui nous écrivent aussi, on réalise que ça demande toujours un peu d'introspection pour être capable d'accélérer le processus. Parce que sinon, tu es comme une boule de billard qui est garochée d'un côté, il arrive un événement, tu t'en vas de l'autre côté. Et je trouve, moi, que c'est une qualité, et ça peut être un défaut, mais c'est une qualité extraordinaire de pouvoir de temps en temps s'arrêter, aller voir un peu ce qui se passe en dedans, comprendre, essayer, en tout cas, dans la mesure du possible, parce que des fois, on ne comprend pas nécessairement, mais se connaître beaucoup et, à un moment donné, prendre conscience que ce n'est peut-être pas le bon moyen, prendre conscience que ma façon de voir me fait souffrir et poser d'autres gestes. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être moins besoin de ça, mais l'introspection, je pense, c'est une condition pour moi, c'est une qualité extraordinaire. Et enfin, dans cette dernière partie, on va voir le rôle que les autres peuvent nous apporter dans notre processus de lâcher-prise. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a besoin d'aide. Oui, on a besoin d'avoir un autre regard que le si. Ça peut être un livre. Ça peut être un livre. Il y a plein de gens qui sont capables de s'aider eux-mêmes, mais il y a plein de gens qui ont besoin aussi de se confier à quelqu'un d'autre. On fait la différence dans le livre sur se confier à tout le monde et à n'importe qui, et se confier à une personne de confiance, qui n'est pas nécessairement un psychologue ou un travailleur social ou un médecin. Ça peut être un ami qui nous aime vraiment. Oui, un ami qui nous aime vraiment est capable de nous confronter aussi, des fois, et de nous faire voir l'autre point de vue. Mais dans cette relation de confiance-là, on est capable de se laisser confronter aussi parce qu'on sait que l'autre, il veut notre bien-être, il veut notre bonheur. Alors, des fois, ça aide à avancer vraiment beaucoup plus vite d'être capable de parler, d'être capable de dire, de dire. Je pense que c'est fondamental. Comme on disait, l'introspection, la méditation, c'est une étape. C'est une étape qui permet déjà de calmer un peu le bouillonnement interne. Après, la seconde, ou bien la continuité, ou en même temps, c'est avoir un miroir avec le monde extérieur. Ça peut être avec un professionnel, ça peut être avec un livre, avec un ami. Et c'est vrai que le fait de rentrer en soi et ensuite de partager, d'exprimer ce qu'on ressent, et après d'avoir ce retour du monde autour de soi, c'est ça qui, je pense, nous fait le plus grandir. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le lâcher-prise. Pour en savoir plus sur le livre de Marc et de Marie, il vous suffit d'aller sur leur site, osezchanger.com. Et encore une fois, pour découvrir l'intégralité de notre discussion, et pour découvrir plus de 100 épisodes du podcast, il vous suffit d'aller sur Pratiquer la méditation, dans le menu Choisissez Podcast, ou bien vous pouvez aller directement sur iTunes dans les podcasts et vous faites une recherche Pratiquer la méditation qui vous amènera sur le podcast. Vous avez apprécié cette vidéo ? Faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu ou en laissant un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous pour être informé des prochaines publications. Je publie deux vidéos par semaine sur tout ce qui porte sur la confiance, la confiance dans la vie et la confiance en soi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.